J'espère que vous allez bien Cette semaine c'est Et j'ai vu des choses extraordinaires Cette semaine Que je vais partager avec vous Je ne sais même pas si vous êtes au courant ou pas Par exemple J'ai entendu que Rabbi Mi'eva Al-Nes Vraiment Le jour de la date de sa mort Ce n'est pas Le Le 15 Hier Qui veut dire Pessah Chini Le jour De la date de sa mort C'est à A Pessah A Hulamu'ed de Pessah Il l'a enterré à Tveria Mais Il s'est passé un événement À Tveria Un miracle qui s'est passé à Tveria Dans les environs Là où il est enterré Rabbi Mi'eva Al-Nes Il y a eu là-bas un miracle Je ne sais pas quoi Un miracle Et à partir de là Ils ont commencé à chaque année A commémorer ce miracle-là Qui s'est passé à Tveria Vers l'endroit de Rabbi Mi'eva Al-Nes Le jour-là de Pessah Chini Le 15 hier Et depuis C'est resté coutume Que Ce jour-là Ils le font L'aylula de Rabbi Mi'eva Al-Nes Alors que l'aylula de Rabbi Mi'eva Al-Nes Elle devait être A Hulamu'ed de Pessah C'est quelque chose Que je ne savais pas avant C'est extraordinaire Que l'aylula de Rabbi Mi'eva Al-Nes Elle tombe en même temps Avec le Pessah Chini Alors c'est quoi Pessah Chini Pessah Chini C'est Il y a eu un Pessah Il y a eu un deuxième Pessah Le Pessah classique Que nous tous on connaît C'est le Pessah Qu'on fait Un mois après La fête de Pourim Le 15 d'Issan On fait Pessah On mange les galettes Etc Et à l'époque de Bédamigdash On faisait le sacrifice de Pessah L'alliopascal On va sacrifier Tous les juifs Ils allaient à Jérusalem Et ils allaient au Bédamigdash Au temple Et là-bas Chaque famille Ils apportent Un sacrifice Il s'appelle Le sacrifice de Pessah Alors pourquoi on fait Le sacrifice de Pessah C'est pour se rappeler Le grand miracle Qui s'est passé en Égypte Parce que l'Égyptien Il vénérait Les veaux Il vénérait Les agneaux Et pour eux C'était leur Dieu Et Hachem Il a voulu Déconnecter les juifs De l'idolâtrie animale Alors Hachem Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a dit De votre émouna Votre foi Que vous avez Dans les dieux égyptiens Alors il en dit Comment ? Il leur a dit Alors vous allez Prendre le dieu égyptien Qu'à l'époque Il vénérait les veaux Il vénérait Les agneaux Et vous allez Les égorger Alors Vous imaginez Égorger Le dieu égyptien Devant l'égyptien Ils vont te tuer Et Hachem Il leur a dit Alors voilà Là vous allez me tester Vous allez tester Ce qu'est le dieu Ou moi Ou le dieu égyptien Et vous allez voir Effectivement C'est ce qu'ils ont fait Après un an Qu'ils ont vu Des miracles d'Hachem Pendant un an Hachem Il a apporté Les Les Dix plaies Et sur l'égyptien Neuf plaies Alors là Les juifs Ils avaient confiance en Dieu Donc Le jour De la sortie De l'Egypte Ils ont pris L'agneau égyptien Le dieu égyptien Ils l'ont égorgé Et l'égyptien Ils ne pouvaient rien faire Donc Là ils ont vu Que Hachem C'est le grand Là ils ont vu Qu'il n'y a pas Un autre dieu Que Hachem Donc là Ils ont commencé Tous A vénérer Et à partir de là Il y a eu Une fois qu'ils ont Égorgé L'agneau pascal Le 14 Nisan La nuit Du 15 Nisan Les juifs Ont été libérés Après Que Hachem Il a frappé Tous les premiers Nés égyptiens Donc à partir de là Chaque année On se rappelle De cette fameuse nuit De la sortie De l'Egypte Cette fameuse nuit Que Hachem Il a fait Une démonstration Que c'est lui Le bon Dieu Il n'y a que lui Il n'y a pas Un autre que lui Donc à partir de là Chaque année On fait ça Chaque année On fait ça Chaque année On fait L'agneau pascal A l'époque Que le Béthé Vache Il existait Aussi L'agneau pascal Il représente L'union C'est quoi l'union L'agneau pascal Il représente l'union Parce que Ce n'est pas tout le monde Qui avait Les moyens D'avoir un agneau Alors Et la Torah Il dit que Chaque juif Il doit avoir un agneau Mais ce n'est pas tout le monde Qui pouvait se permettre D'avoir un agneau Alors qu'est-ce qu'ils faisaient Les juifs Ils vont s'associer Sur un agneau Sans personne Sans famille Ils vont s'associer Alors c'est facile Et même celui Qui n'a pas d'argent Il ne va mettre que Ses mains sur l'agneau Sur la tête de l'agneau Il va être considéré Comme un associé Donc ça veut dire Mes amis Que c'était important Pour Hachem Que les juifs Lors ils vont quitter l'Egypte Ils vont quitter l'Egypte Avec Trois Avec Trois Scrouillotes Avec trois mérites Le mérite Qu'ils ont choisi Dieu Que maintenant Ils ne croient plus Dans l'idolâtrie égyptienne Donc c'est quelque chose De magnifique Deuxième chose Ils ont Il y avait l'union Entre eux C'est super Parce que S'il n'y a pas l'union Il n'y a pas de peuple Et troisième chose La Torah Ils savaient Qui quittait l'Egypte Pour recevoir la Torah Donc c'est les trois éléments Qu'ils avaient Entre les mains des juifs Donc chaque année On se rappelle de ça Donc c'est la raison Pourquoi chaque année Il faisait L'agneau pascal Pour se rappeler Les miracles Que Hachem Il a fait Avec nous En quittant l'Egypte Parce qu'ils n'auraient pas Quitté l'Egypte On ne serait pas Ce qu'on est aujourd'hui Deuxième chose C'est la déconnexion Totale De l'île de l'âtre égyptienne L'union Et Quitter l'Egypte Pour recevoir la Torah Donc Entre Pessah Et Shavuot C'est Matin Torah La préparation De Matin Torah Donc voilà Mais c'est la raison Pourquoi chaque année Ces trois choses-là Ils se répètent Aujourd'hui Il n'y a pas De Bédamigdash Aujourd'hui Il n'y a pas D'agneau pascal Aujourd'hui Il n'y a pas Il n'y a pas Mais On peut se Mais Étant donné que L'avenir pascal Représente Il faut se retirer De l'idolâtrie Donc A Pessah Chacun de nous Il fait une teshuva Chacun de nous Il se Déconnecte Des mauvaises choses Qui Qui ressemblent A l'idolâtrie C'est-à-dire Chacun Il s'en propre Idolâtrie Il y a des gens Qui préfèrent le football Plus que la Torah Alors C'est l'idolâtrie pour eux Il y a des gens Pour le football Ils feront n'importe quoi Pour le football Mais pour Acheter une pête filine Et pour le shabbat Non Alors Après ça Ils vont faire un effort Ils vont montrer à HM Qu'on en préfère On te préfère à toi Plus que l'argent Plus que la Torah Voilà Une manière De se déconnecter D'une Idolâtrie L'idolâtrie C'est pas Une qui Vénérée Un arbre Ou vénérer Un idole L'idolâtrie Ça peut être Le football Ça peut être L'argent Ça peut être Criquet Ça peut être La télévision Ça peut être Plein de choses Ça peut être aussi Parler de la chonara C'est comme L'idolâtrie La jalousie C'est l'idolâtrie C'est Voilà Il y a beaucoup Alors Après ça On se retire On se retire D'une Idolâtrie Et Qui représente L'agneau pascal Qu'on sacrifie Et bien sûr L'union C'est ce qu'on fait A Pessah On fait Chacun Il est de l'autre On sait que Comme ça Tout le monde On rend du vin La matzah Pour Donc on fait C'est Pessah Et bien sûr A partir de Pessah On se prépare Pour le matin Torah Donc c'est des choses Qui se répètent Tout le temps Alors maintenant Il s'est passé une chose Que pour faire Le Corban Pessah Pour faire Le sacrifice L'agneau pascal Il faut Être pur Parce qu'on ne peut pas Rentrer à Jérusalem Si on est impur Alors Il y avait des gens Qui ne pouvaient pas Rentrer à Jérusalem Faire l'agneau pascal Parce qu'ils étaient impurs Et ils savent que L'agneau pascal Représente L'union Représente La paix Représente Le chalum Représente L'attachement Avec Dieu Représente Il faut Se libérer Des mauvaises choses Pour se préparer La Torah Et maintenant Qu'ils sont impurs Ils ne peuvent pas Participer Ils avaient la peine Ils sont partis Chez mon cher Abbé Nous disions Comment on va faire C'est dur pour nous Nous aussi On veut On veut faire L'agneau pascal Nous aussi On veut Être parmi Se préparer Pour la Torah Mais pour se préparer Pour la Torah Il y a des conditions Il faut se retirer De 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 Il faut Il faut faire Un geste L'agneau pascal Et on ne peut pas Faire l'agneau pascal Parce qu'on n'est pas pur On est impur Alors comment Je ne sais pas C'est fini pour vous Je ne peux rien faire Pour vous Mais je vais demander A Dieu Il a demandé A quand je vous rachète Qu'est-ce qu'on va faire Avec ceux-là Qui sont impurs Ils ont la peine Parce que Vous avez de Pessah Ils ne peuvent pas faire Le sacrifice de Pessah Qu'est-ce qu'on va faire Ils veulent s'associer Et ils veulent Participer Parce que C'est très important Pour recevoir la Torah Il y a des conditions Alors comment Ils vont recevoir la Torah Sans Quelle Torah Ils vont recevoir S'ils n'ont pas Accompli Les conditions C'est comme Un avion A quoi A quoi sert un avion S'il n'y a pas de pilote A quoi sert A quoi sert Un pilote S'il n'y a pas d'avion Donc Il faut tous les éléments Et Hachem Il a dit Tu sais Moshé Puisqu'ils ont réclamé Qu'ils veulent faire Le sacrifice de Pessah L'agneau pascal Ils ne pouvaient pas le faire Parce qu'ils sont impurs Alors on va leur donner la chance Un mois après Pessah Il s'appelle Pessah Chini Et Ils vont faire L'agneau pascal Ils vont manger la galette Ils vont Lire la Agada Comme Pessah Mais un jour Un jour Un jour Et Voilà Et là Ils peuvent se préparer Pour matin Torah Et ils étaient super contents Voyez mes amis Pourquoi on fait Pessah Chini Le 15 Le 15 Le 15 Hier Un mois exactement Après qu'ils ont fait Pessah Chini Le premier Pessah Et ça Et ça Bien sûr Uniquement pour ceux Qui sont impurs Voilà Pour ceux qui étaient impurs Le 15 Nissan Maintenant Ils peuvent récupérer Le 15 Hier Super Il est super Il est extraordinaire Il nous a donné Il a donné A ceux Qu'ils ont réclamé Ceux qu'ils ont compris Ce qui signifie La fête de Pessah Voilà Ce qui signifie L'agneau pascal Et tout ce qui signifiait Au tour de Pessah Voilà Hachemetteu leur a donné Pour récupérer Et tout le monde est content Et L'Abbim Ibrahim Annes Sa'iloula Elle tombe Le jour de Pessah Chini Et pourtant L'Abbim Ibrahim Annes Il est mort A Pessah A Halam Oed de Pessah Et on lui fait La'iloula A Pessah Chini Bon Maintenant Mes amis Je me suis posé la question Comment Hachemim Ils ont toléré Qu'on peut faire L'Abbim Ibrahim Annes Le jour Qu'on célèbre Pessah Chini Puisqu'il savait Quand il est mort Il savait qu'il est mort A Halam Oed De Pessah Alors Ils ne font pas A Halam Oed de Pessah Que chacun a la maison Il va lui me veilleuse Ou peut-être Un jour après Pessah Ou je ne sais pas quoi Mais pourquoi Vous savez Il y a beaucoup De Sadikim Qui sont morts A Pessah Il y a Plein de Sadikim Et on leur fait La'iloula Il y a A Halam Oed Il y a beaucoup Il y a beaucoup de Sadikim Je me suis posé Je me suis posé cette question Si vous avez une réponse Je voudrais bien Que quelqu'un M'envoie une réponse D'ailleurs Je voudrais bien Vous demander Que si quelqu'un Il a des questions Sur mes cours Il peut m'envoie une petite lettre Et je lui répondrai Mes amis Voilà la question Deuxième question C'est une très belle question Comment est-ce possible Et c'est une question Qu'un grand Mikubal Il pose Un très grand Mikubal Il a posé cette question Il a dit Comment est-ce possible Que Ce grand Mikubal Il s'appelle Rabbi Yaakov Chez Altiel Nino Voilà C'est un grand Sadik Il a Il a écrit Un livre qui s'appelle Emetli Yaakov Il pose cette question Il dit Comment est-ce possible Que Tout le monde Il fait des vœux Ce qui est un problème Il fait un vœu A la mémoire De Rabbi Mi'eva Al-Annes Il fait un aider Et jusqu'à maintenant Il y a des coups potes De Rabbi Mi'eva Al-Annes Pourquoi Quel est le zéhout Qu'il a eu Rabbi Mi'eva Al-Annes Que Jusqu'à maintenant Il a dépassé Il n'y a pas des coups potes De Rabbi Mi'eva Al-Annes Comme Rabbi Mi'eva Al-Annes Pourquoi on ne fait pas des vœux Ce qui est un problème Pourquoi il n'y a pas des vœux Pour la mémoire De Rabbi Akiba Pour la mémoire De Rabbi Shambayu Hay Pour la mémoire Des grands Mais tout le monde C'est connu ça Que tout le monde Fait des vœux Pour la mémoire de Rabbi Mi'eva Al-Annes Voilà C'est extraordinaire Voilà Depuis des milliers d'années Ce qui est un problème Il fait un vœu A la mémoire de Rabbi Mi'eva Al-Annes Il fait des vœux Et en général ça marche Ça c'est une question Qui pose Rabbi Yaakov Cheikh Al-Tiyel Nino A la Vashalom Donc nous avons deux questions Pourquoi laïloula de Rabbi Mi'eva Al-Annes Elle tombe Avec Sachini Et pourquoi On fait des vœux A la mémoire de Rabbi Mi'eva Al-Annes Il y a une troisième question Ça c'est Ben Ishaï qui la pose Il paraît que Rabbi Mi'eva Al-Annes Il l'a enterré debout Là où il est enterré Il est debout Alors qu'on n'a pas le droit De l'enterrer debout On n'a pas le droit D'enterrer un tzadik debout Il faut qu'un tzadik Il faut qu'il soit Allongé Et allé par terre Mais il paraît que Rabbi Mi'eva Al-Annes Il paraît qu'il a demandé Dans son testament De l'enterrer debout Pourquoi Quelle est la raison Ça c'est la question de Ben Ishaï Donc on a trois questions La mienne Pourquoi Laïloula de Rabbi Mi'eva Al-Annes Elle tombe A Pessah Et non pas A Kona Moïd de Pessah Deuxième question De Rabbi Mi'eva Al-Annes Pourquoi On fait les vœux Ce qui est un problème Il fait les vœux Et donner Tzedakah A la mémoire de Rabbi Mi'eva Al-Annes Troisième question De Ben Ishaï Pourquoi On l'a enterré debout Voilà C'est trois belles questions Mes amis Nous Chez nous A la maison Chez Rabbi Mi'eva Al-Annes Toujours On a fait Laïloula de Rabbi Mi'eva Al-Annes Toujours Mon père Il a allumé Sa veilleuse Nous Depuis notre jeunesse On a connu Rabbi Mi'eva Al-Annes Rabbi Mi'eva Al-Annes D'ailleurs Même mon oncle Il s'appelle Rabbi Mi'eva Al-Annes Il est nommé Rabbi Mi'eva Al-Annes J'ai même trouvé Un reçu Rabbi Mi'eva Al-Annes Il a donné Pour la coupade Rabbi Mi'eva Al-Annes D'Arabbe Qui se veut Israël Il y a une centaine d'années J'ai Ce reçu Donc voilà Vous avez trois questions Mes amis Il faut savoir une chose La grandeur De Rabbi Mi'eva Al-Annes Elle est C'est parce qu'une fois Rabbi Mi'eva Al-Annes Al-Arabassol Mélidi Dans la Gemara Que Am Israël Même s'ils sont riches à Im Lors ils font la Tzedakah Ils deviennent Comme des enfants C'est la folie C'est la folie C'est la folie C'est la folie Pour Rabbi Mi'eva Al-Annes Ça n'existe pas Un reçu Même un reçu Il peut se faire acheter Avec la Tzedakah Qui vit Ils s'appellent Les enfants De la Kadosh Baroko C'est la folie C'est la folie C'est la folie Et Hashem Il adore ça La Kadosh Baroko Il adore Lorsqu'il y a des gens Qui défendent Parce que chaque juif Il a une échara Chaque juif Il a une âme Ça n'existe pas Ça n'existe pas Un juif Il est fini Il lui suffit De faire un peu Tzedakah La Tzedakah Elle protège De la mort Moi j'ai expliqué C'est quoi C'est quoi La Tzedakah Elle protège De la mort On dit Qu'un homme Qui est rachar Un homme Qui est athée Un homme Qui fait Il est considéré Comme un mort Alors S'il fait La Tzedakah D'après Rabbi Meva Annes Il ne s'appelle Pas un mort Il s'appelle Un vivant La Tzedakah Même Arash Qui fait La Tzedakah Il ne le considère Plus comme un mort Il le considère Comme un vivant Il le protège Du titre Qu'on lui a donné Qui s'appelle Un mort Il s'appelle Vivant Dans Hachem Il adore Vous savez que même Il y a eu un avis Parce qu'une fois Il a critiqué Les juifs Il a détrôné Il a dit Il y a eu Je ne veux plus Que tu sois le prophète Des juifs Je veux maintenant Que tu montes là-haut Parce que Je n'aime pas Qu'on critique Les ministres Hachem Il n'aime pas Parce que chaque juif Il a L'image de Dieu A la rigueur Hachem Il préfère Qu'on ne fait pas Les mitzvot Mais qu'on ne critique Pas un juif Parce que chaque juif Chaque être humain Il a l'image De Dieu Les soldats De David Améler Ils vont mourir Dans les guerres Et pourtant Ils étaient des grands De Sadiqim Parce que parfois Ils se critiqueraient Entre eux Mais les soldats Du roi Ahab Même qu'ils étaient Idolatres Ils étaient Richaïm Ils vont gagner Les guerres Pourquoi ? Parce qu'il y avait L'amour Entre eux Ils ne se critiquaient Pas entre eux Hachem Il adore Ceux qui Ne critiquent pas D'autres personnes Donc Il y a Donc D'ailleurs Je voudrais vous raconter Une petite histoire Il y a eu une fois Rabbi Meir Il avait deux voisins Ils étaient Richaïm Des Richaïm Et Une fois Il rentre à la maison Il a commencé A les insulter Et sa femme Lui a dit Sa femme Il lui a dit Mère Mon mari a doré Rabbi Meir Pourquoi tu les insultes ? Prie pour eux Qu'ils font Teshuvah Pourquoi tu les insultes ? Alors il a commencé A prier pour eux Ils ont fait Une grande Teshuvah Ils sont devenus Des grandes Saddikim Je pense Qu'à partir de là La Bémé Il a commencé A comprendre Que chaque juif Il a un espoir Chaque juif Il a un espoir Et s'il y a Des juifs Ils n'ont pas D'espoir Ils sont tellement loin Alors S'ils font La Tzedakah Il y a un espoir Qui s'ouvre Vers eux Mais mes amis Mettons Vous avez bien compris Tout le but De Rabbi Meir C'est que Chaque juif Il a le titre Qu'il est Un fils A Kadosh Baruch S'il fait La Tzedakah Ah d'autre Mes amis On sait que La fête de Pessah Elle représente L'union Elle représente Mâche L'union Et Après l'union C'est A la Torah Donc pour Rabbi Meir Un homme Qui fait la Tzedakah Même s'il est Rasha Il a le titre De Ben L'Amakur Il a le titre Qu'il est l'élève D'Hachem Le fils De A Kadosh Baruch Parce que Le fait qu'il fait du bien Il s'associe avec le bon Dieu Il est mit Hachem Comme quand Hachem Il fait du bien Lui aussi Il fait du bien Donc il a un espoir Qu'un jour Il va recevoir la Torah Mes amis C'est la raison Pourquoi On a associé Rabbi Meir Avec la fête De Pessah Chini Pessah Chini C'est le 15 C'est le 15 C'est le 15 Hier Rabbi Meir La qualité Qu'il avait C'était l'union A travers l'union Tu as Espoir D'être Comme un fils De Hachem Et la fête De Pessah C'est la fête De l'union Alors vous allez me dire Pourquoi On ne fait pas La Lua De la Béme A Pessah Non Pas Pessah Pourquoi pas Pessah C'est une fête spéciale On n'a pas le droit De faire d'autres Pessah Que la fête De Pessah Mais La fête De Comment Le Mais La Pessah Chini Que jusqu'à maintenant On le fait après La destruction De la vitamine Dach Donc Et en plus Il n'y a pas de Sacrifice Il y a du tout Donc c'est pas mal On peut On peut Parce que D'ailleurs aujourd'hui Les gens font la grillade Ils font tout Mais Mais pendant La fête De Pessah Si on faisait La Lua De Pessah De Rabbi Ibn A Pessah On n'a pas le droit De faire des grillades Parce que Les grillades Ça rappelle Le courbain Pessah L'annu Pasquale On n'a pas le droit Maintenant On n'a pas La vitamine Dach Donc c'est la raison Pourquoi Les sadikis M'hakamim Ils ont choisi Pour Abime Lui qui représente L'amour L'unité L'union A Pessah Chini Qui représente L'amour L'unité L'union Et aussi Préparation Pour Mata C'est de la folie Pourquoi Elle a été Enterrée Debout Mes amis Il faut savoir Une chose On dit Dans la Torah Que Chaque Mishnah Qu'il n'y a pas De nom Qui a dit Cette Mishnah C'est Rabbi Meher Qui l'a dit Stam Mishnah Rabbi Meher Et le mot Mishnah C'est Neshama Les lettres De Mishnah C'est Les lettres De Neshama Qui veut dire Quoi Qui veut dire Que Qui veut dire Que Chacun de nous Il doit savoir Une chose Que Même qu'un homme Il est mort Il est toujours Debout C'est Neshama Il n'est pas mort Elle est debout Et C'est lui Qui a fait Beaucoup Des Mishnah Et le mot Mishnah Représente Neshama Elle est debout Elle est vivante Elle n'est pas allongée Par terre Elle est toujours Debout Alors C'est la raison Mes amis Que Le corps De Rabbi Meher Il a été Enterré Debout Comme Comme C'est comme Pour donner Un messer Donner Comme Une déclaration Que celui Qui étudier La Torah Même S'il est mort Et même S'il est On le voit Allongé Mais au fait Elle est debout Comme Que La Neshama Elle est debout Sans C'est Elle est debout Ça c'est une étude Ça c'est une étude Enfin En général On n'a pas le droit D'être enterré Debout Un calangé Mais Uniquement Abime M'A'ni Salaam Par rapport A sa grandeur Et par rapport Parce que lui Il a demandé Qu'on l'enterre Debout C'est pour te dire Que celui Qui étudie La Torah Et celui Qui étudie Les Mishnayot De la même façon Que la Mishna Elle est Que la Neshama Elle est debout Elle est dans notre monde Comme ça aussi Le corps Même s'il est allongé Elle est debout Comme moi Je suis debout Ça veut dire Que lui Il s'est pris Comme un exemple Un exemple Vivant Mais Il ne faut pas Qu'on fait comme lui Lui Il voulait Qu'on Que On veut Lui Il veut Qu'on apprend De lui Vous voyez Je suis enterré Debout Eh bien Même que vous Vous êtes allongé En fait Vous êtes debout Comme moi Je suis debout C'est-à-dire Que l'étude De la Torah L'étude Les Mishnayot Et la Torah Elle fait Que la Neshama Elle reste Debout Elle est toujours Vivante Debout Comme on dit Sadiqim Même après leur mort On les appelle Des vivants Même que tu les vois Allongés Mais ils sont debout Ils sont vivants Ils sont debout La Torah Elle est Elle est en vivant Et ça c'est l'étude Mais on a répondu Les trois questions On a répondu Pourquoi Rabbi Il a été enterré Debout Et aussi On a répondu pourquoi on fait des vœux, toujours des vœux à la mémoire de Rabbim et Erba Annes, parce que Rabbim et Erba Annes représentent le Hesed, ils représentent la Tzedakah, que celui qui fait Tzedakah, il reste, il devient le fils de Kambachem. Et à Pessah, on fait la Tzedakah, déjà Chakir fait la Tzedakah. Donc Rabbim et Erba Annes, ils représentent la Tzedakah qu'il y avait à Pessah, Chémi. Rabbim et Erba Annes, il est mort et enterré debout pour nous rappeler que celui qui utilisait la Torah, comme que de même façon que Saint-Échama, elle est vivante et debout, comme ça son corps, il est vivant et il est debout, même qu'il est allongé. Et on a répondu la raison pourquoi, toutes les raisons, on va maintenant, on comprend la grandeur de la Bishma. Mais Benich Haï, il donne une belle réponse. Il dit de la même façon que Rabbim et Erba Annes, son froute, il était comme un gendarme, comme la police debout, qui regarde, qui protège, qui surveille, même pendant sa vie, même à sa mort, il est encore debout, il surveille. Comme ça répond Benich Haï. Même quand on dit que Tzedakah, même après leur mort, ils sont vivants. Mais on apprendra à Benerba Annes, ce que je vais vous expliquer, que le fait qu'il a demandé qu'on l'enterre debout, qui veut dire que même s'ils sont allongés, Tzedakah, au fait, ils ne sont qu'allongés, mais ils sont debout, comme que lui maintenant il est debout, enterré debout. Voilà maintenant les enfants, que le bon Dieu vous protège, que les écrits de la Benerba Annes, soient avec vous, Amélie Karratso. Sous-titrage Société Radio-Canada